Les soins de recrutement sont très importants en ce moment, nous accueillerons tout à l'heure HN Services et Blanck sur ce plateau. Mais en attendant, comme prévu, comme promis, notre sujet, la transition écologique en entreprise pour un nouveau fonctionnement. On va parler de l'entreprise de demain, l'entreprise qui se transforme. C'est vrai que c'est un thème, la transition écologique, qu'on aborde beaucoup sur BFM Business. Mais on va voir avec Christian Bogos qu'il y a encore beaucoup à faire. Bonjour Christian. Bonjour Sandra, bonjour à vous. Vous êtes expert des mutations en entreprise, de l'entreprise. 42 000 emplois nets créés au premier trimestre 2023. Mais finalement, l'attractivité des entreprises est un peu questionnée en ce moment. Elles ont des difficultés de recrutement, de fidélisation aussi. Et si justement, la solution venait, par exemple, de la transition écologique ? On va se poser cette question. On va à la fois faire un bilan et un petit peu voir ce qu'on peut faire à l'avenir, Christian. Tout d'abord, à quoi correspond aujourd'hui la transition écologique des entreprises ? Alors, c'est un mouvement qui, évidemment, commence à intéresser les entreprises, à s'inscrire dans les entreprises, avec des vraies différences de rythme selon les secteurs d'activité, selon les tailles. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est bien au-delà de la transition énergétique des économies d'énergie. C'est de mettre les grands enjeux environnementaux et sociaux au cœur du modèle économique et social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on tient compte du dérèglement climatique, on tient compte de la rareté des ressources, on tient compte de la perte de la diversité, on tient compte des difficultés d'approvisionnement énergétique. Donc, vous voyez, c'est un système qui remet en question un peu le fonctionnement et les modes de production, mais aussi les modes de consommation de l'entreprise. Donc, c'est bien au-delà de simples économies d'énergie. Alors, 88% des salariés estiment que la transition écologique est un sujet important dans leur entreprise. C'est ce que nous dit l'Institut CSA, ça c'était en 2021. Et Opinion Way nous dit qu'un salarié sur deux seulement, on a envie de dire, dit que son entreprise est engagée réellement pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça, ce sont finalement des ressentis de salariés dans les sondages. Christian, d'après vous, est-ce que ce mouvement a été entamé ? Est-ce qu'il est de grande ampleur ? Encore une fois, je crois qu'il y a vraiment un problème de rythme. Certaines entreprises qui sont très confrontées au sujet environnemental, dans certains secteurs d'activité, on pense à l'énergie, on pense aux déchets, ils sont très en avance. D'autres, un peu moins. Mais vous savez, la vraie difficulté, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'il faut faire des économies d'énergie, qu'il faut revoir ces approvisionnements énergétiques, le vrai sujet, c'est qu'on change un peu de façon de faire. Aujourd'hui, on corrige. On corrige des impacts négatifs. On pollue, donc on corrige. Et demain, il va falloir créer plutôt des impacts positifs, des impacts positifs sur l'environnement, mais aussi des impacts positifs sociaux. Et ce changement de paradigme, vous voyez, ce n'est pas le sujet d'une direction, c'est le sujet de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Avant, on pourrait dire qu'on produit, on consomme, on jette. Et donc on corrige. Et donc on corrige. Demain, on va produire moins, on va recycler et on va partager. Et vous voyez, ce mouvement, il est vraiment structurel. Donc c'est pour ça qu'il prend un peu de temps. Mais la conviction que nous avons beaucoup autour de ce sujet, c'est que les entreprises doivent se prendre le sujet de façon beaucoup plus urgente et beaucoup plus rapide parce que ça va être un processus assez long. Et prendre effectivement le problème de façon assez large quand on vous écoute, vous ne dissociez pas l'environnement du social. C'est intéressant. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir... Vous savez, cette transition, elle a trois sujets. Elle a un sujet de financement. Il faut investir sur des nouveaux moyens de production. Il y a un sujet de technologie. Il faut utiliser la technologie pour favoriser la décarbonation de l'économie et aussi des moyens de production. Et il y a un sujet de compétence. Et ce sujet de compétence, c'est que l'un et l'autre ne peuvent fonctionner si le troisième est là. C'est-à-dire, et on en parle beaucoup dans cette émission, le sujet du difficulté de recrutement, adéquation des compétences avec les besoins de l'entreprise, etc. Il va y avoir deux grands changements. Il y a des métiers qui vont se créer, ce qu'on appelle les métiers verts. Mais il ne faut pas trop se focaliser dessus parce qu'ils sont tous en lien avec l'environnement. Et l'ADEME estime à 150 000 postes en création nouvelle. En revanche, il y a les métiers qui vont se transformer. Et c'est tous les métiers qui vont se transformer. Et là, on imagine, on envisage à peu près 4 millions d'emplois qui doivent se transformer dans les années qui viennent. Donc cette transformation, bien sûr, c'est de la formation interne, c'est des nouveaux recrutements. Mais surtout, ça veut dire qu'il va y avoir des fonctions qui vont changer de nature. Et donc, il y a une sorte, comment dire, d'effet collatéral aussi de la transition écologique. C'est ceux qui n'auront plus de job. Ceux dont le job va tellement changer qu'il va falloir les recycler différemment, leur proposer une autre alternative. Et c'est en cela qu'il y a une dimension sociale. Pour éviter l'explosion sociale, on va dire, de la transition écologique qui va transformer les jobs, créer de nouveaux jobs, mais aussi laisser sur le bas côté, on pense à l'industrie automobile. On va passer du thermique à l'électrique. On va diviser par deux les effectifs. Eh bien, cette explosion sociale, c'est aussi ça qu'il faudra tenir en compte. Tenir compte, c'est-à-dire réduire les inégalités, accompagner, sans doute réduire l'écart des salaires, partager la valeur, partager le pouvoir. Vous voyez, le sujet est tellement immense qu'on ne fait que lister les têtes de chapitre. Oui, effectivement. Et il y a des grands enjeux pour les entreprises à appliquer et à prendre ce virage, si ce n'est pas déjà fait. On parlait par exemple d'une question d'attractivité, de fidélisation des talents tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Les entreprises sont complètement obligées de prendre ce virage. Oui, alors, d'abord, la décarbonation des moyens de production et de l'économie s'est inscrite dans le plan climat et on sait qu'il faut zéro carbone en 2050. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fonctionnement même et les derniers événements des règlements climatiques, problèmes d'approvisionnement énergétique, montrent qu'il faut aussi changer de modèle. Le troisième sujet, et c'est celui qui nous occupe ce matin, c'est l'attractivité aussi de l'entreprise. Vous avez cité tout à l'heure le sondage, il y a à peu près 85% des jeunes de moins de 35 ans qui disent que l'entreprise n'en fait pas assez. Et si on va même un peu plus loin, on regarde des cadres, il y a 72% des cadres qui disent qu'ils vont choisir une entreprise sur ces critères-là. Donc, vous voyez, d'un coup, ça connecte dans notre conversation. Ça connecte entre le problème d'attractivité de l'entreprise et ce que fait vraiment l'entreprise. Et encore une fois, on n'est pas en train de parler d'économie d'énergie, et on est en train de parler de changement de fonctionnement. C'est intéressant ce que vous dites parce que les questions qu'on se pose sont un peu au futur. Comment les entreprises vont-elles opérer cette transition écologique ? Alors qu'on a l'impression qu'elles ont déjà commencé à se pencher sur le sujet, quand on vous écoute, on a l'impression que finalement, tout reste à faire. Tout reste à faire parce que... Enfin, tout reste à faire. Encore une fois, je nuance, il ne faut pas caricaturer. Je pense qu'il y a certaines entreprises et certains secteurs qui sont assez en avance. Mais globalement, il faut passer de la réparation à la création. On l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on répare beaucoup. Donc on économise beaucoup. Donc on coupe beaucoup. Maintenant, il faut créer de l'impact positif. Alors de l'impact positif sur l'environnement, sur les collaborateurs, sur les écosystèmes, etc. Vous savez, il y a une méthode qui dit la première chose que l'on fait quand on va faire cette transition, déjà on regarde quels sont les impacts négatifs que provoque l'entreprise. On les liste, on les regarde, on les regarde en face. On fait un diagnostic. On fait un diagnostic interne, externe. Une fois qu'on a vu tous ces impacts négatifs, ensuite on change la façon de fonctionner l'entreprise. D'abord pour corriger, mais ensuite pour créer des impacts positifs. Donc on change aussi la mission. Et le truc le plus important, me semble-t-il, c'est qu'il faut mettre cette envie de créer des impacts positifs au même niveau que la performance financière. C'est ça, c'est là qu'on a vraiment des très gros progrès à faire, Christian. Et je pense que le problème de rythme vient aussi de là, c'est que si on ne change pas les critères de performance économique, c'est-à-dire maximum de profit pour moins cher, eh bien il va y avoir une contradiction dans les termes. Donc il faut aussi mettre cette transition au même niveau que la performance économique qui doit perdurer, mais sans doute sur d'autres critères. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais les métiers vont effectivement évoluer avec cette transition. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont ils vont évoluer ? Est-ce qu'on a des exemples déjà ? Est-ce qu'on a peut-être une image de ce qui va pouvoir se faire dans les années qui viennent par ce mouvement ? Le premier secteur qui est touché par cette... C'est les métiers en transition. Vous voyez, les métiers verts, on va dire que c'est les métiers de la transition. Ceux qu'il faut créer, chef de projet biodiversité, par exemple, un projet qui va être créé. En revanche, les métiers qui sont en transition, le premier secteur, c'est le bâtiment, le BTP. Construire aujourd'hui un immeuble va être très différent demain qu'aujourd'hui. Mais le métier de la construction ne va pas changer. C'est la façon de faire ce métier qui va changer. Vous voyez ? Et c'est en cela qu'ils sont en évolution, en transition, que le métier en tant que tel ne change pas, mais la façon de le faire va se transformer en intégrant ces impératifs écologiques. On a l'impression qu'on est dans une phase actuellement, peut-être pour les dix prochaines années, mais peut-être un peu moins, Christian, d'une phase de transition et que c'est un peu pénible finalement tout cela. Il y a les normes qui arrivent, il y a une transformation des métiers d'hier vers les métiers de demain, on l'a dit. Est-ce que finalement, ce ne sera pas beaucoup plus simple dans dix ans, une fois que cette période de transition sera passée, une fois qu'on aura digéré, qu'il faut absolument faire cette transition ? Est-ce que dans dix ans, même avec les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, avec les nouveaux métiers, ce ne sera pas beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide finalement et finalement beaucoup plus efficace dans quelques années ? Alors bien sûr, vous avez raison. Maintenant, il faut quand même gérer cette période de transition. Et oui, c'est ça, évidemment. C'est quelques années. Et vous savez, souvent, on fait le parallèle avec la révolution numérique. Et on se dit, la révolution numérique a fait une transition de l'entreprise. Bien, c'était plutôt sur l'accélération que la transition numérique a agi, sur les façons de faire. Ça n'a pas remis en question, sauf les digitales natives, mais ça n'a pas remis en question la mission même de l'entreprise. La transition écologique, c'est un tsunami beaucoup plus puissant parce qu'on dit souvent transition écologique et sociale. C'est un tsunami beaucoup plus puissant parce que ça change la raison d'être même de l'entreprise qui doit créer des impacts positifs chez elle et autour d'elle plutôt que des impacts négatifs. Et donc, cette période de transition qu'il faut raccourcir un maximum, évidemment, il faut la traiter avec parcimonie. On a parlé de la partie sociale, l'explosion sociale, le risque social qu'il puisse avoir, mais on a aussi parlé de l'attractivité vers les jeunes générations. C'est un sujet, et c'est un peu la conclusion de cette conversation. C'est attirer les nouvelles générations, c'est leur montrer aussi que l'entreprise change avec le monde. C'est l'entreprise même qui impulse souvent ces mouvements. Vous le dites, vous êtes expert des mutations, justement, de ces mouvements. Est-ce qu'on a une idée, justement, pas d'un calendrier précis, évidemment, mais de quand on parle, de quand ces vrais changements vont être réellement visibles, réellement efficaces dans l'entreprise, puis derrière dans la société ? Est-ce qu'on a une idée ? C'est assez compliqué de généraliser. On sait que 2030, il va y avoir quand même un premier cap. On sait que les grandes entreprises qui sont très en avance, on pense par exemple au sujet des déchets, au sujet de l'énergie, au sujet de l'automobile. Vous savez, la falaise de 2030 pour l'industrie automobile. Donc tout ça va relativement vite. Je pense que de plus en plus de dirigeants sont préoccupés par ce sujet. Je pense qu'ils en sont conscients. Après, le sujet, c'est l'exécution, c'est comment faire et encore plus concrètement, c'est par quoi on commence. Et aujourd'hui, on commence par faire des économies et il faudrait plutôt commencer par regarder quels sont les impacts négatifs qu'il faut transformer en impacts positifs. En tout cas, les normes aident à dater un petit peu ce qui va se passer. Une dernière question, Christian Lorine, nous pose une question très actuelle finalement par rapport à cette transition écologique en entreprise. je cherche à rejoindre une entreprise engagée pour l'environnement. Comment distinguer le greenwashing de véritables engagements ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est encore un peu là. Comment on fait pour un petit peu distinguer ces notions ? On regarde les preuves, on dépasse les discours, on dépasse la communication et on regarde ce que fait vraiment l'entreprise et on cherche les preuves. non pas encore une fois de ces impacts sur je recycle ou je répare mais je crée un impact positif. Alors, parfois, c'est difficile de trouver ça sur son site web donc il faut mener une enquête. Une enquête ? Une enquête plutôt. Mais en revanche, il y a un certain nombre d'associations qui pistent aussi ces entreprises et qui les mettent en valeur et il faut peut-être se rapprocher aussi. Je pense par exemple à la Convention des entreprises pour le climat, pour un réveil écologique. Il y a un certain nombre de grands mouvements qui mettent en valeur ce type d'entreprise. Dernière question, très rapidement Christian, la transition écologique parce qu'il s'agit aussi un peu de cela. Va-t-elle favoriser le partage de la valeur ? Elle doit favoriser le partage de la valeur. On l'a dit tout à l'heure, le risque c'est que les effets collatéraux de cette transition créent un risque social donc il faut partager la valeur c'est-à-dire partager le pouvoir, le pouvoir de l'initiative dans l'entreprise. Il faut partager sans doute la valeur créée pour les collaborateurs. Il y aura toujours une valeur créée pour les actionnaires. Il faut aussi créer une valeur pour l'environnement. Il faut sans doute réduire l'écart des salaires. Vous savez, le débat d'aujourd'hui est aussi connecté à ce sujet. Il faut réduire les écarts de salaire pour réduire les inégalités à l'intérieur de l'entreprise. Vous l'avez compris, il y aura des gagnants de cette transition mais il y aura aussi des perdants de cette transition. Effectivement. Merci beaucoup Christian Bogos, expert des mutations de l'entreprise. On en est qu'au début de ce thème. Vous reviendrez évidemment sur ce plateau pour parler de mutations en entreprise. Merci Christian. Je rappelle que si vous aussi vous voulez réagir à nos sujets tous les jours à 13h dans la libre antenne de l'économie, vous nous écrivez à cette adresse avec vous at bfmbusiness.fr et vous le voyez, on répond à vos questions des sujets de société dans votre entreprise. On va passer à la partie recrutement. À présent, je vais accueillir notre premier recruteur, Antoine Hénage qui est avec nous. Si vous aussi vous avez des besoins en recrutement pour votre entreprise, vous nous écrivez à la même adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Gwendal, ce sera un plaisir de vous inviter dans cette partie de l'émission pour qu'on réponde à vos besoins de recrutement. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux LinkedIn, YouTube, Twitter et Facebook. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine Hénage, directeur général de HN Service. Que fait HN Service ? HN Service est une entreprise des services du numérique qui accompagne ses clients, principalement des grands comptes, dans leur transformation digitale, transformation numérique. Vous existez depuis longtemps ? 40 ans cette année. Eh oui, 83. Fondé en 1983, donc on fête notre 40e anniversaire cette année. Aujourd'hui, ce sont plus de 1700 collaborateurs, 1718 au dernier recensement, qui accompagnent nos clients dans six pays, dans leur transformation, au-delà de digital, je dirais, dans leur transformation numérique. On imagine qu'effectivement, depuis 1983, le business a bien évolué ces trois dernières années particulièrement, qu'est-ce qui caractérise votre activité depuis justement ces deux, trois dernières années, l'explosion du numérique ? C'est peut-être dans les demandes justement de vos clients qui ont évolué ? C'est pour ça que je parle de numérique et de digital. On parle beaucoup de digital ces dernières années, mais finalement, dès les années 80, c'était une transformation plus globale, plus numérique. Et puis, ces dernières années, avec l'ère post-Covid, l'accélération digitale, il y a une accélération réelle des besoins du numérique, des besoins des services n'importe où, n'importe quand, accessible pour tout le monde. Donc, il y a une forte demande sur les métiers de l'IT. Évidemment, ce sont des métiers en tension. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde pour venir recruter. Sur ces postes, c'est vrai. Il y a beaucoup de concurrence aussi dans ce que vous faites. Exactement. Et oui, c'est ça qu'il faut. Qu'est-ce que vous leur dites à ces candidats qui voudraient venir chez HN Service ? On va développer, bien sûr, les postes qui sont pénuriques dans un instant, mais quel est votre argument pour les faire venir chez vous ? Déjà, une entreprise de taille intermédiaire, une ETI de 40 ans d'âge. Donc, ça fait quand même 40 ans qu'on est là. Entreprise de taille intermédiaire, c'est, on aime bien dire, la puissance d'un groupe, l'agilité d'une start-up. On a un actionnariat historique 100% familial, donc une proximité et une culture d'entreprise à taille humaine. Donc, intégrer HN, c'est intégrer un grand collectif, une grande famille qui va vous permettre de faire une grande carrière. Notre portefeuille client permet aussi à tous nos consultants, tous nos collaborateurs de grandir, de faire grandir leur carrière au fur et à mesure de leur vie professionnelle. Vos clients ont un secteur donné spécifique ou finalement, vous avez plusieurs types de secteurs représentés parmi eux ? Historiquement, nous sommes plutôt leaders sur les métiers de la banque et de l'assurance puisque l'informatique dans les années 80, c'était plutôt sur ces métiers-là et aujourd'hui, ça représente 75% de notre activité. Aujourd'hui, 25% sur les métiers du retail, de la distribution, industrie et services. Donc, vous êtes 1718 employés actuellement mais vous recrutez énormément. En effet, 400 CDI dans les mois qui viennent, les besoins c'est maintenant. Quels sont les postes sur lesquels vous avez le plus de besoins ? Alors, 400 CDI en France, 600 à l'international mais c'est vrai que nous sommes en France, on va parler de la France donc on cherche évidemment et comme tout le monde des développeurs et tous les métiers d'une direction des systèmes d'information donc développeurs, tech leader, team leader, scrum master, product owner, chef de projet business analyst. On cherche aussi des profils production, ingénieur de production, ingénieur DevOps, pilote d'exploitation, des profils de back office, ce qu'on appelle le BPO, des chargés de conformité analyse financier et puis je vais mettre l'accent sur les jeunes. On recrute chaque année plus de 100 juniors qu'on va convertir, qu'on va former. Vous avez un institut. Exactement. Qui lui existe depuis 89, qui a formé 8000 jeunes diplômés en reconversion au métier de l'IT. Donc surtout, j'incite, j'encourage les jeunes à choisir cette voie, cette formation IT puisque c'est un marché d'avenir. On le voit avec l'intelligence artificielle, la data, tout ce qui se passe. Autant d'opportunités pour des jeunes générations de rejoindre cet univers. J'ai envie de vous poser cette question par rapport à notre thème qui nous animait tout à l'heure qui était la transition écologique en entreprise pour les candidats à l'embauche de demain. Les jeunes dont vous parlez, c'est un sujet extrêmement important que ce soit aussi bien la transition écologique que sociale, ça va ensemble. C'est ce qu'on a expliqué. Est-ce que vous avez finalement une politique interne par rapport à cela ? Oui, il faut savoir que pas plus tard qu'hier, on était audité pour le label numérique responsable. Historiquement, on a mené un certain nombre d'actions sur la politique RSE puisque c'est quelque chose qui est arrivé il y a une dizaine d'années et qui s'accélère aussi avec la demande des nouvelles générations. On a cette culture RSE. Maintenant, sur tous les engagements de l'entreprise, ce qu'on veut, c'est produire vert à notre échelle, faire du numérique vert. Il y a pour ça des labels comme numérique responsable. On parlait d'organismes juste avant avec Christian Bogos, l'agence Lucie qui donne ces labels. Notre ambition, c'est d'intégrer ces nouvelles générations dans des projets verts. Effectivement, c'est un argument de poids pour les faire venir. Où trouver les offres ? Sur votre site hn-service.com Hello Work également, vous pouvez retrouver ces offres. Il y a quand même des postes à l'international. Ils sont où ces postes ? Ces 200 postes supplémentaires qui sont à l'étranger ? Eh bien, merci. On est en France historiquement. Ils sont au Portugal où on est près de 400 consultants aujourd'hui, en Roumanie, en Espagne, au Luxembourg et un petit peu aux Etats-Unis. Donc là, on va chercher pareil les mêmes postes des Français qui voudraient s'expatrier ou des locaux. On va chercher des femmes aussi. J'aimerais mettre l'accent là-dessus. C'est quoi la part de femmes chez vous actuellement ? 28% chez HN. C'était 25% il y a 3 ans. Alors 28%... Ça monte, ça progresse. Ça progresse. Vous pouvez trouver 20, parfois 30, on ne sait pas trop, mais je crois qu'on est bien placés sur le marché mais on a évidemment besoin et envie d'intégrer des femmes dans les métiers du numérique. C'est noté. Pour postuler, Pardon, on dit comment ? cr at HN tiret service.com C'est ça qu'on va le dire. cr at HN tiret tiret du 6 services avec un S point com pour être réellement précis. Vous restez avec moi, Antoine. J'ai une petite question à vous poser dans quelques minutes. Je rappelle que 118 894 postes ont été appelés à candidature depuis le début de la saison au mois d'août dernier. Si vous aussi, vous avez besoin de recruter pour votre entreprise, vous nous écrivez à cette adresse avec vous www.bfmbusiness.fr et sur les réseaux sociaux LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter. Gwendal vous invitera dans cette libre antenne de l'économie, cette partie d'émission, cette partie recruteur. Bonjour Simon Parizeau. Notre deuxième recruteur, vous êtes directeur général et cofondateur de Blanc. Blanc, c'est pour les indépendants. Expliquez-nous. Exactement. Blanc, on s'adresse aux professionnels indépendants, c'est-à-dire les entreprises de taille la plus petite avec quasiment aucun salarié ou très peu et on leur offre au sein de nos services déjà un compte professionnel donc de quoi gérer ses finances, de quoi gérer ses paiements, se faire payer mais aussi et surtout on leur offre un ensemble de services autour de ça qui permettent d'aller simplifier, d'aller gagner un peu de temps sur la gestion de son entreprise quand on est indépendant on est seul. C'est très lourd, c'est vrai. Et créer aussi son entreprise on se développe de plus en plus là-dessus. Nos clients maintenant viennent de plus en plus nous voir en disant j'ai envie de me lancer en indépendant alors ils nous le disent soit à l'oral soit directement sur notre site et aidez-moi à le faire et aidez-moi à savoir comment créer mon entreprise comment trouver les outils pour jamais rien. Ça vous allégez les lourdeurs administratives les factures finalement les assurances tout ce qu'il faut faire tout ce à quoi il faut penser finalement. Et sur lequel ces clients sont tout seuls dans leur entreprise à devoir gérer. Vos clients justement des indépendants vous avez dit des entreprises de toute taille ça va de celui qui est tout seul à ceux qui sont plusieurs il y a des secteurs spécifiquement représentés chez Blanc ? Il y a à peu près tous les secteurs là pour le coup on est très répartis ça va de métiers très récents des développeurs informatiques en freelance des designers mais on a aussi des menuisiers des chauffeurs de taxi beaucoup dans la construction des infirmières libérales beaucoup de métiers comme ça différents sur à peu près toutes les formes d'entreprise qu'on peut imaginer mais avec une majeure ces personnes là sont quasi seules dans l'entreprise et c'est vraiment là dessus qu'on met le focus pour pouvoir vraiment accompagner des entrepreneurs seuls. C'est eux qui ont vraiment besoin de vous vous avez été lancé en février 2021 ça fait deux ans et ça a l'air de marcher vous êtes 50 vous doublez vos effectifs concrètement les chiffres ont très littéralement explosé l'année dernière on a fait une très bonne croissance on est assez fiers 600% de croissance l'année dernière donc ça nous pousse à revoir encore plus nos ambitions à la hausse d'aller déjà effectivement faire grossir l'équipe pour d'un côté savoir accompagner ces clients là c'est une chose d'acquérir un client de lui ouvrir un compte c'est autre chose de l'accompagner sur la durée sur tous les services dont je parlais donc on doit faire grossir l'équipe pour ça on doit aussi faire grossir l'équipe parce qu'on veut continuer à augmenter l'ensemble des services qu'on fournit continuer à être de plus en plus pertinent sur la gestion d'entreprise sur la création d'entreprise et pour ça on passe à notre ADN par de la tech par du développement informatique par du produit et donc on recrute beaucoup de personnes la majorité en fait de ces 50 personnes qu'on recrute cette année spécifiquement pour développer notre produit il y a de plus en plus d'indépendants on le dit souvent sur cette chaîne donc il y a de plus en plus de besoins pour concrètement une cinquantaine de postes au total disponibles quels sont les postes les plus pénuriques chez vous ceux dont vous avez vraiment le plus besoin alors c'est très clair les postes qui sont les plus difficiles à trouver c'est les postes qui sont les plus techniques au sens informatique des développeurs et notamment des développeurs sur des technologies un peu particulières qu'on pourrait utiliser à certains endroits ou alors sur des paiements puisqu'on manipule beaucoup de paiements ça ça va être les postes qui sont les plus difficiles à trouver mais en fait quand on va chercher aussi des gens qui ont une certaine expertise par exemple des product managers des responsables du produit encore une fois sur des sujets un peu spécifiques comme le paiement là c'est pareil il y en a finalement peu en France il faut aller chercher exactement les bonnes personnes et donc c'est le type de personnes sur lesquelles on va le mettre le plus d'investissement mais néanmoins on recrute à côté de ça sur à peu près tous les types de métiers qu'on peut avoir dans le temps et tous les types de profils d'expérience vous recherchez plutôt des jeunes des personnes qui sont en milieu de carrière et qui cherchent un petit peu à changer est-ce qu'il y a des seniors également ? Alors il y a vraiment tout type de profils ça va beaucoup dépendre du type de poste on a certains postes sur lesquels on va très bien recruter des juniors des gens qui ont peu d'expérience qu'on va venir aider à se former au sein de l'entreprise il y a certains postes sur lesquels on vient chercher des compétences on vient chercher de l'expertise je parlais du paiement tout à l'heure ou par exemple sur des sujets de conformité sur lesquels évidemment on est assez attentif et donc dans ce cas là on va aller chercher un peu plus de seniorité ça dépendra beaucoup du contexte qu'on a notre capacité à aller aider quelqu'un à se former dans l'entreprise mais voilà sur les 50 postes il y a pas mal de variété donc sur la seniorité aussi Et vous pouvez trouver ces offres sur le site de Blanc pour postuler careers.blanc.app pour postuler sur ces postes est-ce qu'il y a du télétravail Simon ? Il y a du télétravail on en fait même un atout majeur dans ce qu'on propose avec une liberté C'est très demandé quand vous recevez les candidats ? C'est non seulement alors les candidats ont beaucoup de questions sur le télétravail après est-ce que tout le monde demande à être 100% de travail ? Non Effectivement il y en a beaucoup qui demandent d'avoir quelque chose d'assez équilibré d'avoir une capacité à se retrouver au bureau et ce qu'on offre là-dessus et qui nous réussit assez bien c'est une liberté à 100% Vous avez décidé d'être souvent en télétravail mais vous repassez régulièrement au bureau ça fonctionne On a beaucoup de personnes qui sont la majorité du temps au bureau et qui passent un peu de temps au télétravail globalement on fait confiance aux salariés on a beaucoup d'autonomie et c'est ça qui réussit bien C'est flexible Antoine quand c'est possible Évidemment nous ça va dépendre du contexte de nos clients du contexte des projets de nos clients évidemment sur les fonctions internes il y a du télétravail Antoine une dernière question je vous la poserai à tous les deux on a 1 minute 30 la politique salariale comment vous positionnez par rapport à vos concurrents On se positionne sur les grilles du marché et bien et ce qu'on va essayer d'apporter ce sont des données complémentaires on parlait de transition écologique on parle de participation on parle de plan d'épargne retraite donc tout ce qu'on va pouvoir fournir en plus pour les salariés Et chez vous Simon Parizeau chez Blanc comment ça se passe la politique salariale vous vous positionnez comment ? On a deux aspects sur la politique salariale déjà s'assurer ça demande beaucoup d'investissement qu'on soit toujours au bon salaire sur le marché et donc pour ça on fait beaucoup de veille on travaille avec des acteurs spécialisés qui nous permettent de connaître les salaires sur le marché et de recruter au bon salaire et en plus de ça on veut aussi attirer fidéliser avec des bons avantages salariés donc ça passe par la politique de télétravail dont on parlait ça passe aussi par une crèche d'entreprise par plus de flexibilité dans les horaires beaucoup d'autonomie dans les façons de fonctionner et ça ça nous permet d'attirer un peu plus de candidats Et il y a le salaire et il y a la quête de sens c'est vrai qu'on en parle très souvent dans cette partie de l'émission Merci Antoine Hennage d'être venu nous voir directeur général de HN Service 400 CDI en France 600 au total avec les postes à l'étranger Merci Simon Parizeau directeur général et cofondateur de Blanc 50 CDI à retrouver sur le site de Blanc que vous pouvez postuler dès maintenant Merci d'être venu si vous aussi vous voulez recruter vous nous écrivez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr Demain notre thème du jour demain il n'y aura pas d'émission en l'occurrence ce sera la suivante parce que demain édition spéciale en direct de l'Elysée tout l'après-midi pour parler souveraineté relocalisation réindustrialisation on reviendra sur cette partie d'émission de 13h à 13h30 à partir de vendredi aujourd'hui dans la foulée de l'émission comme tous les jours le meilleur des experts autour de Nicolas Dose et puis à 14h Tech & Co Business présenté par Frédéric Simotel très bonne journée sur BFM Business 90 minutes business avec vous la libre antenne de l'économie vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business restez connecté à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphones Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur bourse, patrimoine, immo, entreprise, emploi, tech L'application BFM Business tout BFM Business avec vous Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts Gilles Raveau bonjour bonjour Nicolas Dose maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis je vais rappeler votre hors-série Charlie Hebdo dans un instant Christian Saint-Etienne bonjour bonjour professeur Ocknam membre du cercle des économistes vous avez publié le conflit sino-américain pour la domination mondiale l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux collections alpha je vous citerai aussi tout à l'heure à propos de la réindustrialisation car vous dites la France continue de se désindustrialiser dans les échos c'était le 30 janvier dernier Xavier Thimbo bonjour bonjour Nicolas directeur principal de l'OFCE il y a plein de gens qui me disent que l'OFCE vient beaucoup dans cette émission c'est vrai moi ça ne me dérange pas même s'ils s'en plaignent on peut réduire la dote non 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 d'abord ce sont mes choix oui retraite c'est toujours des interventions de grande mais c'est bien pour ça que j'y tiens retraite le casse du siècle pourquoi Macron veut nous faire bosser mais il a raison mais il a raison non mais là c'est pas de la paix il a été hier on a fait une émission très banque centrale taux d'intérêt avec Jézabel Coupé-Souberan avec Frédéric Farah avec Nathalie Jansson il y a un auditeur qui m'a dit mais c'est la fête de l'humage et d'ose aujourd'hui et j'ai dit retraite le casse du siècle pourquoi Macron veut nous faire bosser à mort signé Gilles Raveau dans la collection Charlie Hebdo alors j'en avais parlé la fois précédente lorsque vous êtes venu et vous nous disiez juste avant le générique non non mais c'est Charlie Hebdo mais c'est un vrai manuel d'économie politique c'est vrai mais c'est même un vrai manuel d'économie parce que comme vous le savez Nicolas un de mes drames qui sont nombreux dans la vie c'est que le fonctionnement de notre système de protection sociale n'est pas enseigné à nos élèves au collège au lycée vous sortez du bac vous ne savez strictement pas comment fonctionne la sécurité sociale ce qui est quand même prodigieux donc j'explique ça c'est un peu on a une petite idée non ah non vraiment pas dans le bulletin de salaire on a une partie de l'explication non mais quand vous êtes lycéen vous faites la filière générale encore moins j'allais dire avec les réformes Jean-Michel Blanquer qui a quand même réussi à sortir les maths du tronc commun c'est quand même absolument incroyable bref donc j'explique comment ça marche vous voyez un peu comme en mode c'est pas sorcier je montre que c'est très efficace c'est à dire que les coûts de transaction sont très faibles le risque est nul et j'explique évidemment la vraie solution au déficit futur des retraites dont je suis d'accord pour dire qu'il sera important à l'avenir et que notamment aussi les coûts de l'écologie vont aggraver la question sociale très fortement que très simplement la solution durable au financement des retraites c'est la hausse de l'emploi et j'explique des moyens assez simples qui permettraient d'accroître l'emploi et le bonheur dans notre pays on est complètement d'accord sur le fait que 10 points de taux d'emploi supplémentaires règlent à peu près le problème d'un coup d'un seul c'est exactement ce que dit Patrick Artus depuis quelques temps déjà et il n'est pas le seul il faut augmenter le nombre de jeunes qui rentrent il faut qu'ils rentrent plus tôt il faut que les vieux restent un peu plus tard et c'est réglé je sais que Christian Saint-Etienne sera d'accord avec moi selon la jurisprudence Thimbaud moi aussi depuis au moins 15 ans je dis qu'il nous manque 3 millions d'emplois si on avait 3 millions d'emplois on a 27 millions de gens qui sont au travail pour rejoindre les taux d'emplois de l'Allemagne ou de l'Angleterre il nous manque 3 millions d'emplois et effectivement si on avait 3 millions d'emplois en moins on aurait un déficit très intérieur on aurait moins de problèmes dans les banlieues moins d'insécurité et donc effectivement moins de dépenses d'assurance chômage notamment et pas seulement d'assurance chômage aussi il y a un jeu de vaste communique c'est une jurisprudence Thimbaud non la jurisprudence Thimbaud c'est de dire du diable toi-même c'est un thimbaud je dis du bien de moi je n'avais pas fait le rapprochement bon tiens je vais commencer avec vous Xavier sur l'histoire de l'industrie quand on regarde les baromètres sur l'attractivité de la France il y en a 2 ou 3 Business France EY tous les ans on est en tête en Europe depuis 2018 sur les investissements directs étrangers alors des usines s'ouvrent mais le nombre d'emplois industriels ne progresse pas et généralement il y a plus d'investissements directs français hors de France que d'investissements directs étrangers en France la dynamique est quand même bonne on apprend là qu'il y a un Taïwanais qui va mettre 4 milliards d'euros à Dunkerque pour faire une méga usine de batterie Emmanuel Macron refait un Choose France les grands sommets destinés à défendre l'image de la France comme terre d'accueil de l'industrie business free and ly est-ce que vous diriez Xavier qu'il y a des vrais progrès en matière de retour dans l'industrie sur le sol français que le pari n'est peut-être pas totalement gagné mais que la direction est excellente alors le marketing d'Emmanuel Macron a été assez habilement mené et assez réussi avec des résultats assez positifs et d'ailleurs par exemple les baromètres que vous avez cités le succès de ce sommet Choose France un certain nombre de grandes opérations sont là pour le prouver oui la France a effectivement probablement récupéré une image positive et devenu un choix pertinent c'est pas que du marketing Xavier Thimbaud quand on baisse les impôts quand on maintient le crédit d'impôt recherche quand on assouplit le marché du travail quand on a la chance de proposer une énergie décarbonée c'est la question qui se pose ensuite c'est à dire est-ce que enfin pourquoi en tout cas cet apparent succès d'un côté se traduit pas par un boom de l'emploi industriel en France et même en fait bon Christian le dira mieux que moi je vais quand même faire sa publicité la jurisprudence c'est bien maintenant je dis du bien de tout le monde pas simplement de moi au moins quand c'est mérité en tout cas et donc il nous le dira on peut pas dire qu'on a un regain industriel pourtant on a des politiques qui ont été quand même enfin il n'y a pas que du marketing il y a aussi par exemple tout le CICE qui a mis beaucoup beaucoup d'argent sur la politique des politiques de compétitivité qui continuent par la baisse des impôts de l'impôt sur les sociétés qui va être qui a été accompagné par la baisse des impôts de production et qui continue donc on a beaucoup d'efforts sur le plan de la compétitivité on a beaucoup d'efforts sur le plan du marketing de l'attractivité oui de l'attractivité mais pour autant on peut pas dire que notre industrie est rebondie largement et même au-delà de notre industrie alors qu'est-ce qui se passe il se passe plein de choses il se passe qu'il y a d'autres facteurs de compétitivité qui sont pas aujourd'hui complètement traités par exemple il y a une question importante qui est la question énergétique ensuite il y a d'autres il y a un monde qui a changé sur le plan commercial les règles de l'OMC s'appliquent de moins en moins les de plus en plus de pays ont des mesures de plus en plus agressives commercialement la Chine a une position de plus en plus forte sur le commerce mondial et a des positions qui sont aussi extrêmement agressives et extrêmement protectionnistes on peut même utiliser les termes de protectionnisme oui objectivement les résultats sont les poussentoufflants aux Etats-Unis en ce moment l'Ira là c'est juste en train de transformer les choses de manière incroyablement accélérée même si c'est du pur protectionnisme ça pose beaucoup de questions aux politiques européennes qui se demandent s'ils ne devraient pas le faire aussi même si on voit quand même que dans les propositions de réponses à l'Ira en fait il y a assez peu de choses qui ressemblent à l'Ira il y a beaucoup de choses qui ressemblent aux pratiques habituelles de l'Europe qui sont il faut qu'on ait plus de concurrence en Europe ça nous rendra plus compétitifs ça évolue on est moins sur la doctrine qu'un à l'historique mais bon termine et termine dans les faits ce n'est pas des évolutions si franches que ça et donc voilà alors peut-être que on vit dans un on arrive à compenser un petit peu par les mesures qu'on a prises mais que on est quand même dans un monde dans lequel la tendance elle est plutôt à ce qu'on perde de compétitivité à ce qu'on puisse plus s'insérer comme avant dans le commerce mondial et donc on peine en France et dans d'autres pays européens à avoir une industrie flamboyante voilà par ailleurs il y a un dernier élément qui se produit c'est que vous parlez des batteries des méga batteries qui s'installent à Dunkerque c'est certainement une très bonne nouvelle bon maintenant des méga usines de batteries il y en a quand même plein qui se sont installées en Europe et je dirais enfin en France 4 dans les Hauts-de-France maintenant c'est la quatrième mais enfin il y a quand même de ce point de vue là un peu d'activité en France mais de l'autre côté il y a quand même une contrepartie c'est que ces batteries c'est la mutation de l'industrie automobile avec la perte d'un certain nombre d'emplois dans tout ce qui était la fabrication des moteurs fossiles et là pour le coup le bilan emploi des batteries versus les moteurs il est négatif donc oui cette usine c'est une nouvelle il y a un moment on est obligé de s'adapter au changement il y a un calendrier politique imposé par Bruxelles on arrête de vendre du thermique en 2035 il faut bien que l'industrie bouge même si la mutation va être socialement dure tout à fait Nicolas mais ce changement n'est pas une réindustrialisation non mais d'accord c'est pas du tout ça ce changement c'est un changement Christian Saint-Etienne vous avez la même lecture on a plein de raisons pour remplir le verre on a plein de raisons de se dire que en dépit de tous les efforts qui ont pu être faits et bien les résultats sont pas forcément aujourd'hui dignes de ce qu'on aurait pu imaginer ou de ce que l'on serait en droit d'espérer je pense qu'il faut vous l'écrivez dans les échos le 30 avec des chiffres des chiffres très précis le 30 janvier on est quand même face à un sujet stratégique majeur existentiel c'est à dire que si on a un énorme déficit extérieur c'est du fait de la désindustrialisation je pense qu'il faut traiter ce sujet à deux niveaux pour essayer de comprendre quelque chose le premier niveau c'est effectivement on a fait quelques petits ajustements mais non mais c'est pas finir quelques petits ajustements qui sont toujours non mais votre mimique faciale était quasiment un discours mais mais donc simplement pour dire qu'on a fait un certain nombre de choses mais à chaque fois c'est ça qui est important ça nous impressionne nous comme français mais vu de la part d'un investisseur international c'est la réduction c'est la réduction d'un inconvénient c'est à dire qu'on baisse un petit peu les impôts de production mais on est toujours très au-dessus des autres même après les baisses les vrais compétiteurs de la France sur le plan industriel c'est l'Allemagne la Suisse dont on parle jamais qui est très industrialisée et l'Italie du Nord par rapport à la Suisse et à l'Allemagne qui ont des impôts